Toutes les activités de la vie des dix pays, alors l'initiative de l'église à tous les femmes d'ici de la capitale de l'Union Européenne est vraiment indispensable pour attrasser le repas et pour... Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vocalité et titre respectueux. C'est toujours avec une grande joie de me retrouver parmi vous le 1 mars de chaque année, jour de célébration de la lutte pour le droit des femmes, pour échanger sur le chemin qu'on vient d'avoir déjà partagé, mais surtout sur les défis restants à se monter afin d'avoir un monde réellement égalitaire. Je remercie à cet effet, Madame la Ministre de l'État, Ministre des Genres, Familles et Enfants, Madame la Présidente de l'Invitation à l'occasion de tellement de participer aux assis de l'État. Mais également, tous les partenaires qui ont rendu cette rencontre possible. La pandémie Covid-19 a pris le monde entier le coup. Elle est venue porter un coup totalement inattendu aux stratégies rares, sollicites et sanitaire développées par nos nations et en a exposé les faiblesses majeures. Elle a perturbé l'équilibre déjà fragile et l'économie. Il est vrai que dans la recherche des premières solutions, les mesures prises par le gouvernement pour limiter la propagation de la pandémie n'ont pas été sans conséquences pour les populations et particulièrement pour les femmes et les filles. Nous devons toutefois souligner quels fussent le moyen impératif pour nous épargner d'un cataclysme sanitaire comme ce fut le cas sous l'autocopie. Mesdames et Messieurs, Le confinement, solution proposée par les autorités sanitaires pour lutter contre la Covid-19 a engendré des problèmes parmi lesquels 4 nous paraissent importants. 1. L'aggravation de la pauvreté. Les populations rurales en général et les femmes exerçant les petits commerces en particulier ont été négativement impactées. 2. L'augmentation des cas de violences basées sur le genre. Les victimes sont confinées dans des espaces de vie avec leurs bureaux et cela pendant de longues durées. C'est une double peine pour les victimes qui pensent également face à la Covid-19. 3. Le recul de la sensibilisation de la population. Les efforts de sensibilisation à toutes sortes de violences ont été redis durant cette période. 4. Le recul de la sensibilité des enfants et le décrochage. Les millions de jeunes qui sont obligés de rester à la maison a vécu ce que cette situation peut en rendre. 5. De la même manière qu'il y a juste un rôle dans nos maisons lorsqu'elles sont touchées par la maladie ou une question de tragédie, la femme, durant cette période difficile, a dû développer des mécanismes pour ne pas assister passives à la décrochage du tissu économique et social. Ainsi, durant cette pandémie, dans notre pays, la République démocratique du Congo, les femmes exceptionnelles ont fait verser un leadership particulier que seule la nature sait leur reconnaître. Elles l'ont bien fait. Chacune dans sa sphère d'affluence. J'apprécierai que nous prenions le temps de les encourager, là où elles sont, par des applaudissements lourds. Je vous remercie. Je félicite aussi Madame Julienne Luceynier pour son leadership. Vous pouvez applaudir pour elle aussi, s'il vous plaît. Je vous remercie. A titre illustratif, nous retrouvons des femmes d'exception au sein du personnel sonore, dans l'innovation technologique avec des arbres respirateurs, des visières et des lacs minces appliqués localement, dans l'entrepreneuriat, notamment dans la fabrication artisanale et industrielle des masques, dans la vente des produits de première nécessité, dans un contexte sanitaire et économique très difficile, dans le journalisme avec des articles sensationnels et sensibilisations, dans la musique, vous en passez. Je ne peux, vous le comprenez bien, citer toutes les réalisations faites par les femmes pour le rétablissement de l'équilibre social et économique de notre pays et de notre continent durant cette période de pandémie. La rencontre de ce jour est l'occasion pour nous de saluer leur leadership et de les encourager à continuer sur cette belle lente. J'aimerais toutefois m'arrêter très brièvement sur la question de l'éducation, car le constat fait durant cette période est que plusieurs jeunes filles sont obligés de rester à la maison à cause des mesures de continuement, à répétition, et elles trouvent ainsi le grand risque de nous faire retourner à l'école. Une génération entière est donc en danger. Ainsi, au temps de l'éducation, nous devons continuer à encourager nos filles à poursuivre leurs décisions. Ne légumons pas tous les moyens et stratégiques afin de continuer à lutter contre ce que nous regardons arriver à grand pas. L'engouement de nos jeunes filles pour l'école doit être maintenu, soutenu et encouragé par notre émergence en tant que maintenant en décès. Mesdames et Messieurs, distinguent les invités, je finirai mon intervention de ce jour en disant possible. Chaque mille marques se situent plus éphoriques, parfois indestructibles auprès des femmes et des filles, et cela me paraît quelquefois injustifié, tant que nous des défis majeurs que nous femmes faisons encore aujourd'hui. Les problèmes sont certes connus, mais les solutions y voient de ce niveau. Il nous faut exercer et maintenir le niveau de l'hidarchie et d'excellence nécessaire pour voir le monde que nous souhaitons pour. Ce monde dans lequel l'égalité complète homme-femme dans tout espère de la vie est une réalité. Ce monde ne nous sera pas offert sur un plateau. Il nous faut donc aller le chercher, au mieux, le créer s'il le faut. Je peux vous rassurer de mon engagement permettant de l'accompagnement et le soutien de toutes les initiatives allant dans le sens de l'amélioration des conditions de la femme et de la jeune fille et du développement intégral. de ces dernières. Je pourrais toujours tenter sur moi. Ensemble, les femmes, nous sommes beaucoup plus fortes. Mesdames et Messieurs, je vous remercie. Que de mots d'encouragement aux vis-à-vis des femmes, des femmes en toute première ligne. Nous commençons par la table de l'hidarchie. Voilà. Nous vous suivons. Nous sommes presque à la fin de notre cérémonie de l'accélérisation de l'hidarchie. de la journée internationale des droits de la femme. Ici au 19. Là, vous venez de suivre la toute dernière intervention de la très distinguée. Première dame, Denise Niaquero, avec des mots d'encouragement. Que des encouragements vis-à-vis des femmes qui sont toujours en première ligne dans cette lutte contre la COVID-19. Des encouragements également vis-à-vis des jeunes filles et des filles qui doivent continuer à apprendre, qui doivent également continuer dans l'apprentissage. La première dame a souligné quelques quatre situations qui découlent de la COVID-19, notamment l'aggravation de la pauvreté, l'augmentation des cas de violences basées sur le genre, l'oisiveté des enfants et le décrochage. Et aussi le recul des quelques avancées dans la lutte pour les droits des femmes. La première dame qui est ouverte et rassure de son engagement dans toutes les actions qui visent à promouvoir les droits des femmes. Elle a dit qu'elle est toujours prête à accompagner toute initiative qui ira dans ce sens. La première dame que ferait donc la liste des interventions, qui a commencé par le représentant du gouverneur de la ville qui présentait le mot de bienvenue. Elle a fait aussi également le vœu que les jeunes filles soient orientées vers les filières technologiques et que les femmes se soutiennent mutuellement dans la solidarité. Juste après, il y a eu l'intervention de la société civile à travers madame Julienne Lusengue, qui est la présidente de Sophie Padi, qui accompagne beaucoup de femmes et qui ont une influence également nombreuse de femmes libères. Elle a décrit la qualité ou les qualités d'une femme libère qui doit notamment être allée contre les autres, qui doit également impacter dans son milieu pour apporter des changements, aider les autres femmes à prendre des initiatives pour leur milieu. Pour madame Julienne Lusengue, elle a insisté que hommes et femmes sont égaux devant les numériques parce qu'elle a mis un accent particulier sur l'utilisation des numériques et que les femmes doivent s'adapter à l'avancement de la technologie et aussi qui est un secteur clé du futur. Et les numériques offrent beaucoup beaucoup d'avantages car c'est le nouvel accès au monde. Ça aide à aller vers les autres sans pour autant se déplacer. Et elle l'a souligné. Un autre intervenant, c'est beaucoup plus madame Awandjaï, qui est de l'ONU de femmes. Elle a insisté aussi sur le renforcement des capacités des femmes dans le domaine dominé par les hommes. L'ambassadeur du Suède a parlé au nom de tous les partenaires techniques et financiers engagés dans la dimension de genre. Il a insisté également sur les ressources qui doivent être allouées aux hommes et aux femmes dont leurs capacités doivent être affectées pour la promotion du genre. Et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, qui a lu l'intégralité du message du secrétaire général des Nations Unies, a noué l'apport des femmes qui est toujours en première ligne de la réponse à la pandémie. Elle a insisté que lorsque une femme gouverne, ou lorsque une femme siège, comme lorsque plusieurs femmes siègent au Parlement par exemple, les pays sont fermes dans la lutte contre le changement climatique et lorsque plusieurs femmes sont de plus en plus intégrées en faveur de la paix, c'est qu'il y aura des meilleurs résultats. Juste après, il y a eu l'intervention de la Ministre d'Etat, le Ministre de Genre, Falu et Éric Franck, qui a insisté également sur le thème qui est adapté au contexte du pays pour souligner le rôle des femmes toujours en première ligne. La Ministre d'Etat, Béatrice Loméa, a insisté également sur la nécessité de toutes les femmes à pouvoir s'initier au numérique, car cela va leur aider beaucoup de pauvres dans leurs différentes activités. Pour la première dame, la première dame également a redoncé des mots d'encouragement à l'emploi des femmes, des jeunes filles, et elle a assuré, je le disais tantôt, de son engagement dans toutes les activités visant à promouvoir les activités des femmes sans gagnant. Oui, merci, Béatrice Loméa. Nous savons tous que la première dame de la Ministre d'Etat, qui s'était dit, est chanteuse de l'essentiel de la lutte contre les violences basées sur le genre dans les hommes des profits. La première dame, nous savons tous, à travers sa fondation de l'Etat, qui s'était dit, a eu de grands apports dans l'éducation. La promotion, la valorisation et l'autonomisation de la femme congolaise. La lutte contre les violences basées sur le genre. Et donc, le chef de l'Etat, Félix Antoine, qui s'était dit, est déterminé à faire de la femme et de la jeune fille congolaise, où qu'elle soit, des actrices de développement intégral pour leur famille, mais également pour toute la nation. Voilà pourquoi il a dit ici qu'elle restera ouverte pour justement voir la femme congolaise dans son slogan, plus forte, la fondation de l'Etat, qui s'était dit, sursis dans son programme excellentiel, la sofre de l'excellence, justement aux élèves finalistes du secondaire, en éclatant des bourses pour permettre aux l'Etat de poursuivre leurs études universitaires, aussi bien au pays, et qui a l'étranger. Justement, la première dame de l'Etat d'intervention a affirmé, aussi, que le coronavirus nous a amené l'attravation de la possession. Nous avions dit comment vendre et comment acheter, et il s'est augmenté aussi, le prix des violences basées sur le genre, parce que les victimes et leurs vœux étaient concentrées dans un même lieu, ce qui a donné lieu à beaucoup de violences, que ce soit violences sexuelles et violences physiques. Et on a aussi constaté un recul dans le sens de la population. L'Oisevété, des enfants et des décrochages, des enfants qui ont détesté d'aller à l'école, qui ont pris le goût de rester à la maison. Voilà justement vos béqués, tout ce que la première dame a ramassé dans son intervention. Nous rappelons le thème national, les leaders féminins, les leaders féminins d'excellence société égale et numérique à l'aide de l'ère du coronavirus, à l'aide de la COVID-19. Pourquoi le leadership, l'équitation ? L'éducation, nous avons une bonne éducation et le jalon, la base du leadership féminin. L'avancement des femmes est lente à cause des limites et des restrictions, surtout en milieu rural. Mais avec l'éducation, une bonne éducation, l'accès au numérique, surtout dans les milieux les plus réculés, on va réduire l'écart qui se crée, surtout en milieu rural. Et pour être leader, il faut donc inspirer, donner envie de suivre le même chemin, c'est-à-dire avoir aussi la capacité à inspirer, la confiance à guider les autres et à les influencer, justement, pour atteindre un certain nombre d'objectifs. En République démocratique du Congo, plusieurs femmes sont libères dans leur secteur d'activité. Il y a des femmes qui sont dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire, des femmes dans la technique, les femmes politiques. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup des femmes qui impactent dans leur milieu naturel. Et aussi, un petit coucou à tous les personnels de santé qui sont toujours en première ligne. Le personnel de santé, c'est beaucoup plus les femmes. D'ailleurs, c'est ce personnel de santé qui sera prioritaire pour les vaccins que la RDC vient d'acquérir. Près de 1,7 million de doses de vaccins qui sont arrivées. Près d'1,7 million de doses de vaccins qui sont arrivées. Et c'est le personnel soignant, le personnel de santé qui représente presque 1% de la population qui sera, qui seront prioritaires. Et aussi, les personnes âgées à partir de 5 ans, 5 ans, ainsi que les personnes avec comorbidité. Et j'y arrive, des personnes avec comorbidité. Et donc, voilà, les 1,7 million de doses de vaccins AstraZeneca qui sont arrivées. Et pour justement... Et à côté de moi, il y a quand même des hommes genrés parmi les femmes, même si elles sont majoritaires ici au 19, mais il y a aussi des hommes genrés. Juste à côté de moi, c'est le directeur de cabinet adjoint de la Première Dame. Bonjour, monsieur le directeur de cabinet. Bonjour, madame. Vous êtes ici avec les femmes dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Mais quel message pouvez-vous adresser à ces nombreuses femmes aujourd'hui qui sont en première ligne dans la lutte, justement, contre la pandémie du corps ? Merci, madame. Dans la même lignée que la première dame l'a dit dans son mot d'encouragement, nous venons... Je viens aussi m'associer à cela en encourageant les femmes à continuer dans cette lutte, parce que la journée promémore une lutte qui est permanente, qui n'est pas, on va dire, un combat acquis, mais c'est un combat continu dans la recherche de la parité, recherche de l'égalité, dans le traitement, dans le respect, et dans la considération même. Donc, je m'inscris dans ce sens d'encourager les femmes à cette lutte, à la recherche de cet idéal qu'est une reconnaissance continue de leur rapport dans la société. Merci beaucoup. La lutte continue pour les droits des femmes. Nous rappelons que nous étions ici au 19, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de lutte contre... de lutte pour les droits de la femme. Aujourd'hui, il n'y a pas de panne imprimée au message. Donc, il n'y a pas de panne, mais c'était d'une façon particulière, particulière, et entre-temps, nous devons remettre et rendre l'antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...